Sleepless and Playmore Salut c'est Guzzdaddy, vous êtes sur Playmore TV On à la Paris Games Week et je suis pour cette vidéo en compagnie de Lionel qui est fondateur de Teammate Studio et game designer sur Genetic Disaster Lionel bonjour, merci beaucoup de nous accorder un petit peu de ton temps Merci à vous J'aimerais que tu présentes un petit peu ton jeu s'il te plaît Oui du coup Genetic Disaster, un jeu en coopération, un jeu d'action de 1 à 4 joueurs, local ou en ligne c'est comme les joueurs veulent L'idée c'est un peu le jeu sympa qu'on amène en soirée, c'est un roguelike On peut relancer le jeu des centaines de fois sans s'ennuyer parce qu'il y a une génération de niveaux aléatoires vraiment plein de choses qui changent et qu'on doit redécouvrir à chaque fois C'est en early access depuis quelques jours, c'est ça ? Exactement, on l'a spécialement lancé pour la Paris Games Week depuis 4 jours à l'heure où on se parle en early access sur Steam à 19,99€ Du coup là on est dans la phase où on attend beaucoup de la communauté d'échanger avec des joueurs pour l'équilibrage des armes, l'équilibrage de l'aléatoire pour améliorer le Genetic Disaster dans le bon sens D'accord donc c'est le moment pour la communauté de votre jeu de s'exprimer, de faire leur retour pour que vous puissiez faire évoluer le jeu dans le bon sens Complètement oui, on discute pas mal avec le joueur même à la Paris Games Week c'est vraiment très sympa et du coup on a déjà une longue liste de choses à améliorer d'armes soit à nerfer soit à améliorer aussi c'est vraiment sympa vu qu'on est une petite équipe lyonnaise on peut vraiment travailler vite et faire des mises à jour assez rapidement pour patcher tout ça donc les semaines à venir vont être super intéressantes Et vous arrivez, vous vous situez un petit peu dans le développement un petit peu quelle progression vous avez sur le jeu ? A l'heure actuelle ? Ouais A l'heure actuelle, le core gameplay, les bases de mécanique sont vraiment très en place on a un early access vraiment assez polish, là-dessus on est assez satisfaits les axes d'amélioration ça va plus être au niveau du multi-online il est fonctionnel, on doit encore l'améliorer et la grosse mise à jour, je te donne un peu une exclue ce qui va arriver assez... enfin, pas assez rapidement à mon goût mais on va tout faire pour c'est les boss pour le moment on en a pas mais dès que Genetic Disaster sortira définitivement il y aura des petits boss fight aux petits oignons Super, écoute, bah ça fait rêver, c'est prometteur t'aimerais rajouter quelque chose qu'on aurait pu oublier ? On va rappeler que Genetic Disaster est disponible uniquement sur PC dans un premier temps on ira à toquer aux portes de Sony et Microsoft peut-être même sur la Switch dans un futur à moyen terme mais on va déjà voir comment la lancement PC se fait avant de prendre des décisions et du coup, bah voilà, j'invite tout le monde à jouer à ce jeu d'action sympa de 1 à 4 joueurs et le jeu s'adapte totalement en fonction du nombre de joueurs l'idée c'est qu'il y a vraiment aucune barrière possible le joueur 2 n'est pas un module qu'on rajoute au jeu vraiment tout est intégré au core gameplay Ok super, nous aussi chez PlaymoreTV on vous invite à aller découvrir ce jeu Merci beaucoup Lionel Merci à vous, merci à vous de votre intérêt et puis plein de succès pour votre petit bijou On espère tous A très vite A très vite C'était Gossdadi pour PlaymoreTV, bisous dans vos corps Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501